Avant qu'on interroge Thiermine, Richard et Asia Maïga sur Noir n'est pas mon métier et ce livre, on va citer les autres actrices aussi quand même qui ont accepté témoigner parce que c'était pas facile pour elles au fond parce que ça pourrait, je sais pas, ça pourrait vous porter préjudice dans le métier mais quand même c'est un certain courage de se dire attention, vous nous utilisez pas assez, alors certains réalisateurs vont dire ah bah non celle-là on va pas la prendre, elle nous fait chier, c'est possible comme c'est une réaction que vous imaginez. Certaines comédiennes m'ont dit écoute, nous on a envie de prendre la parole mais en même temps on a quand même envie de continuer à travailler. Et puis en fait une fois que c'était dit, quelque part le chemin, une partie du chemin était parcourue déjà. Nadej Bossondian, Matagaban, Maïmouna Gaye, Aïdara, Rachel Khan, Aïssa Maïga qui est ici, Sarah Martins, Marie-Philomène Nga, Sabine Pakora, Firmin Richard ici présente, Sonia Roland, Magaïja Cyberfel, j'espère que je décorche pas leur nom, je connais mieux Shirley Soignon parce qu'évidemment elle est plutôt humoriste aujourd'hui qu'actrice, mais les deux vont le perdre souvent, Asacilla, Karidja Touré et France Zobda, voilà pour les témoignages de Noir n'est pas mon messier. C'est un livre aux politiques et le cinéma et la politique sont souvent mêlés ici à Cannes, voilà pourquoi je voulais vous proposer différentes affiches de films dont on pourrait faire les remakes aujourd'hui. Je parle de films qui ont obtenu une palme d'or ici à Cannes, des films qu'on pourrait ressortir évidemment avec un nouveau casting. Savez-vous par exemple qu'en 1947, c'est Dombo qui a obtenu la palme d'or ici à Cannes, on pourrait le ressortir avec François Bayrou. En 1953, la palme d'or a été attribuée au salaire de la porc, on pourrait le ressortir avec François et Pédélope Sillon. En 1963, c'était Le Guépard, on a la nouvelle version avec Emmanuel Macron. En 1964, Palme d'or pour les parapluies de Cherbourg, version François Hollande. En 1966, c'est un homme et une femme, on revient au couple Macron, toujours. Vous devinerez évidemment avec qui on va faire le remake de La classe ouvrière va au paradis, film qui obtint la palme en 1972. En 1973, c'est L'Épouvantail qui avait obtenu la palme d'or. On connaît son nouvel acteur. En 1974, Conversation secrète. Aujourd'hui, c'est Nicolas Sarkozy, alias Paul Bismuth qui pourrait jouer le film. Et on pourrait aussi évidemment revenir sur le film Apocalypse Now qui obtint la palme en 1979 avec Donald Trump et Kim Jong-un. 1985, la palme d'or s'appelait Papa est en voyage d'affaires. Aujourd'hui, ce serait Jérôme Cahuzac qui jouerait le remake. Pas la peine de vous donner le nom du politique qui en 1989 aurait pu jouer directement dans Sexe, Mensonges et Vidéos. 93, c'est Adieu ma concubine, version Florian Philippot et Marine Le Pen en 2018. Et on termine avec Brigitte Macron pour un remet de Pulp Fiction. Et ça, ça date de 1994, cette palme d'or pour Pulp Fiction. Je reviens à votre carrière, c'est votre deuxième long métrage. Mais on l'a dit, vous avez réalisé pas mal de clips. Et pour créer un lien avec le livre d'Alissa Maïga, c'est qu'à un moment donné, ce qui paraît absolument dingue quand on sait évidemment à quel point vous travaillez avec la diversité des banlieues, quelle que soit la couleur ou les origines, on vous a quand même accusé de raciste à un moment donné. Ah oui, mais j'avais fait un clip en 2007 pour le groupe Justice qui s'appelait Stress. Et la gauche me disait que j'étais raciste et la droite me disait que j'étais anarchiste, nihiliste. Du coup, j'étais au bon endroit, je pense. C'est la réponse que vous pouvez donner. Aïssa Maïga, c'était important pour vous de pousser ce... Parce que vous, c'est vrai que vous tournez plutôt pas mal, même beaucoup. Fermine Richard aussi d'ailleurs est plutôt chanceuse dans sa filmographie, même si... Ah, pas tant que ça. Pas tant que ça, je dirais. Mais ça va, mais je me plais pas. Ça va, oui. Non, mais c'est vrai. Bah quand même, vous avez fait des gros succès. Il y a eu Première Étoile, il y a eu La Suite. Bon, même si ça a un peu moins bien marché, la Deuxième Étoile. Mais enfin, quand même, Huit Femmes, ça a été formidable, le film de François Zon. Puis alors, vos tout débuts, alors que vous n'étiez pas actrices, quand même. Vous aviez été prises par Colline Serrault pour Romuald et Juliette, aux côtés de Daniel Auteuil, où vous jouiez une femme de ménage. Alors ça, c'est vrai aussi que ça fait partie des choses dont on peut parler. C'est qu'au fond, le problème, c'est pas seulement d'engager des gens de la diversité, des Noirs ou d'autres. C'est de leur donner toujours les mêmes rôles. C'est ça aussi le cri que vous lancez, Alissa Maïga. Oui, c'est ce qu'on a voulu raconter. Moi, ça fait 20 ans que je suis comédienne dans mon pays, la France, et que je constate, je suis témoin de redites. C'est-à-dire que souvent, les personnages noirs ont les mêmes rôles. Alors c'est très étrange, parce qu'ils ne sont pas écrits par les mêmes personnes. Et pourtant, il y a des récurrences comme ça. Donc chez les garçons, ça va être souvent les voyous, etc. Et puis chez les femmes, outre l'érotisation des personnages à outrance, évidemment, il y a aussi l'assignation dans des endroits très spécifiques. La femme de ménage, l'infirmière, la prostituée, etc. La femme de ménage dit, on me propose toujours des rôles d'infirmière, jamais de chirurgienne. – Oui, c'est vrai, de toute façon, non mais, quand on va dans les hôpitaux, il y a beaucoup d'infirmières, mais il y a aussi beaucoup de femmes et d'hommes médecins. Donc, nous ne sommes pas seulement, je veux dire, on peut monter aussi l'échelle. – Tant que ça, au fond, est-ce que, et ça c'est ma question, est-ce qu'au fond, le retard, plutôt que dans le cinéma, ce n'est pas dans la société, et que le cinéma, il n'est que le reflet de la société française ? – Non, pas vraiment. – Pas vraiment ? – Pas vraiment. Si vous allez à la cité, vous voyez les avocats noirs ? – Oui. – Des femmes, avocates, vous voyez, des procureurs, des magistrates. Donc, attendez, ce n'est pas le reflet du tout de la société, ce qu'on voit au cinéma. – Alors, ce qui est marrant… – Vous pensez que le cinéma est en retard par rapport à la société française ? – Tout à fait, oui. – Mais que la société française n'est pas en retard, elle ? – Si. – Moi, je pense aussi qu'elle est en retard. – Si, il y a du retard. C'est-à-dire qu'il y a des avancées, et en même temps, il y a des blocages. Là, on reçoit énormément de témoignages de gens qui ne sont pas du tout dans le cinéma, et c'est un peu le MeToo, si vous voulez. Mais moi aussi, il m'arrive ci, il m'arrive ça. Et l'idée, c'est qu'on rencontre le plafond de verre, on a du mal à accéder à certains emplois. Donc, c'est vrai que ce qu'on pointe dans ce livre-là, ça dépasse largement la question du cinéma. Et moi, j'ai eu besoin, pas simplement l'envie, mais le besoin de sortir cette parole-là, parce que je trouve que ça ne ressemble pas au discours qui est développé. Le discours français, ce n'est pas celui de l'inégalité. On nous dit qu'on est dans le pays, évidemment, des droits de l'homme, de l'égalité, etc. Et ce que je constate aussi en tant que mère, j'ai deux garçons, bientôt ils iront dans le monde du travail, et pour moi, c'est insupportable l'idée qu'ils puissent être rejetés parce qu'ils ont une couleur de peau trop sombre pour certains. Certaines racontent même qu'ici, à Cannes, à un moment donné, il n'y avait pas de maquillage prévu pour les acteurs ou les actrices noires, que les maquilleurs ou les maquilleuses disaient « Mais non, ça, alors, excusez-moi, on ne peut pas vous maquiller, on n'a pas la poudre adéquate. » Non, et ça, ça nous est tout arrivé à tel point qu'en général, on se déplaçait avec notre arsenal de maquillage. Généralement, oui. Et c'est vrai que c'est. D'abord, je ne dois pas au-d'où. C'est fini ou pas ? Oui, c'est quand même devenu très rare qu'on ne puisse pas être maquillé. Là, je veux dire, on est arrivé, c'était un non-sujet. Évidemment, on nous a maquillé comme il fallait. Donc évidemment, il y a des avancées, mais c'est très lent. C'est vraiment trop lent. Un mot, plusieurs même, sur ce livre. Tiens, j'ai commencé par Yann, cette fois. « Noir » n'est pas mon métier. Et les témoignages de ces 16 actrices qui, évidemment, ont eu à subir parfois même des remarques qui sont parfois du second degré, de l'ordre de l'humour, mais qui restent blessantes. D'abord, moi, je plaide coupable parce que j'ai pris comme comédienne Nadège Boisson-Diane dans Podium et je l'ai prise précisément parce qu'elle était noire. Dans la mesure où c'était un film sur les saisies de Claude-François. Claude-François a pris des danseuses noires parce qu'elles étaient noires. Donc j'ai pris « Nadège » parce qu'elles étaient noires. Donc je suis concerné, d'une certaine manière. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que ce que vous dites du cinéma est également vrai des romans. Pourtant, dans les romans, il n'y a pas des gens qui vont sonner à la porte pour jouer dans un roman. Vous prenez un roman de la littérature française, il y a deux personnes qui s'aiment, il n'y a jamais de noire. Sauf s'il y a une raison précise, scénaristique, j'allais dire, pour que le fait que tout d'un coup apparaisse une femme ou un homme noir, c'est évidemment relié à une histoire de migration, d'Afrique ou une raison sociale. Mais vous ne verrez jamais un roman contemporain qui sort en 2018 à la rentrée littéraire où le narrateur va aimer une jeune femme noire si ce n'est parce qu'on aura une explication du pourquoi il aime cette femme noire. Sauf si l'écrivain peut-être est noire. Exactement, alors vous voyez, sauf si l'écrivain peut-être est noire. Non mais ça veut dire que le problème existe et qu'il n'est pas précisément assigné au cinéma, il existe dans la société, mais quand je voyage dans le monde entier, je m'aperçois que dans le cinéma asiatique, il n'y a que des asiatiques. Dans le cinéma africain, si un blanc vient jouer, il jouera le rôle du blanc. Alors ce n'est pas un exemple à suivre, je ne dis pas que c'est bien, simplement il y a un réflexe, j'ai bien un réflexe duquel on va avoir beaucoup de mal à s'arracher, sauf si on applique effectivement la solution que les Brésiliens ont choisie. Les Brésiliens ont imposé le fait que dans les trois plus grandes novellas, ce soit obligatoirement des Noirs qui les venaient. Ça a pris 20 ans, 20 ans. Au début c'était, mais c'est insupportable, tous les pires réflexes dont est capable l'être humain, parce que la société brésilienne est extrêmement raciste. On distingue celui qui est noir, celui qui est café au lait, il y a toutes les nuances, c'est atroce. On a imposé vraiment une sorte d'obligation dans le cas des charges d'avoir un maximum de Noirs et aujourd'hui, miracle, si vous enlevez ces trois personnes des novellas, il y a des émeutes dans la rue. Et il y a de plus en plus de Noirs qui sont choisis, alors non plus parce qu'ils sont Noirs, mais parce que ce sont les héritiers de ces trois célébrités incontournables. Alors moi je suis momentanément pour une sorte de discrimination positive, je suis pour que pendant 15 ans, on exagère ce combat, afin qu'on arrive un jour à une disposition beaucoup plus naturelle et inconsciente où on ne se posera plus jamais la question. Vous êtes d'accord avec ça ? Je voulais juste revenir sur des comparaisons qui pour moi n'ont pas tellement lieu d'être. Ce n'est pas grave, je l'ai fait quand même. Je vais vous répondre, moi monsieur. En fait, la France, c'est un pays métissé. Il y a peu de pays asiatiques qui sont métissés comme l'est la France. Donc forcément, la production de l'imaginaire des Asiatiques, qu'elle soit vraiment dans la reproduction de leur société, c'est complètement normal. Oui, c'est vrai. Le souci en France, c'est qu'on est dans une société extrêmement métissée et depuis un moment maintenant. La rencontre de la France avec les pays étrangers, elle date d'il y a plusieurs siècles et puis ça s'est continué comme ça. Aujourd'hui, on est dans un truc très très métissé. Donc c'est là où il y a quelque chose de beaucoup plus ambigu que dans une société qui est monochrome, je dirais. C'est que la France continue à se vivre comme étant très blanche dans la production de la fiction alors que ça n'est pas la réalité. Elle a raison. Non, c'est vrai, la raison. Pardon, quand on va au Japon, on ne voit peut-être pas de noir dans les cinémas mais on n'en voit pas dans la rue non plus. Ah non, ça c'est sûr. Voilà, non mais c'est ça, c'est ce qu'elle dit. Non mais c'est vrai. En revanche, concernant les quotas momentanés, alors je ne sais pas si ça peut s'appeler comme ça, mais c'est vrai que concernant la place des femmes, par exemple en politique, c'est l'exemple qu'on connaît le plus, on peut s'interroger sur le fait effectivement qu'encadrer avec des lois, avec une politique volontariste, ça peut peut-être pendant un moment favoriser l'émergence de femmes en politique. C'est ce qui s'est passé en France. Ça n'a pas réglé tous les problèmes. On n'en est pas encore à une égalité totale. C'est une phase de caricature. C'est une phase de caricature. Regardez le combat féministe des années 90, le combat homosexuel des années 90. Ils se sont caricaturés à un moment donné. Ils étaient obligés d'être pas dans l'excès mais dans une sorte de radicalité. Peut-être qu'il faut opter pour la radicalité afin que les choses se... Peut-être qu'on peut être beaucoup plus créatifs et passer par des choses... J'en sais rien. Moi, je n'ai pas la solution. Fermi, il va terminer. Je suis tout à fait d'accord pour les quotas. Je suis tout à fait parce que c'est vrai que nous ne pouvons pas comparer les États-Unis avec nous. Mais si ça n'avait pas été imposé un temps, nous n'aurions pas eu effectivement plutôt de grands comédiens. Si les jeunes n'ont pas l'occasion de travailler, tu ne leur donnes pas la peau, on ne leur donne pas à ces jeunes la possibilité de travailler. Comment peuvent-ils évoluer ? Les jeunes ont besoin d'avoir effectivement des rôles. Moi, j'entendais ce que vous disiez tout à l'heure. Chez vous, c'est naturel de prendre effectivement des noirs. C'est surtout ce qu'on voudrait que ce soit naturel aussi en France. Maintenant, ça ne se fait pas naturellement. Alors, il faut passer par la force. Vous allez écouter, oui. Christine Angot. Ça se fait naturellement quand les gens qui font les films, à savoir les cinéastes, et pour les romans ou les écrivains, mais quand les gens qui font les films ont besoin de parler de choses parce que ça les concerne dans leur vie où il y a des noirs. C'est pour les gens qui s'aperçoivent qu'il y a des noirs autour d'eux, voire des gens qui aiment, qui ont un amour pour des noirs. Je pense à Claire Denis, par exemple. Tous ces films, depuis très longtemps, il y a plusieurs acteurs noirs. Oui, d'accord, mais il n'y a pas besoin d'être un amour avec les noirs. Non, non, mais c'est pas ça. On n'en demande pas tant. On ne demande pas, effectivement. On laisse terminer, Christine. On laisse terminer. Attendez, essayez de m'entendre parce que je crois que vous ne me comprenez pas bien. Ce que je dis, c'est que le réalisateur, le créateur, fait le film non pas en fonction de critères politiques, mais en fonction de son désir personnel. Donc voilà, à partir du moment où un réalisateur et un réalisateur noir forcément va avoir besoin de raconter des histoires qui le concernent dans sa vie, si le réalisateur est blanc et que dans sa vie, il vit des choses avec, comme dans la société française, je suis archi d'accord avec ce que vous dites, bien sûr que la société française se vit comme blanche, ce qu'elle n'est pas, naturellement. Mais bon, comme les Antilles, c'est loin, c'est des îles, la banlieue, ce n'est pas le centre, enfin, etc., il y a en effet une idée que la France, ce serait un pays blanc, que ce n'est pas. Et donc, en effet, il y a cette difficulté. mais je pense par exemple à des acteurs, parce qu'il y a une autre génération avant vous, vous êtes les premiers à vraiment prendre la parole collectivement là-dessus. Et ça, c'est formidable et en plus, vous le faites par l'objet du témoignage qui est l'expérience. Mais sinon, il y a des acteurs, justement, de la génération juste avant, je ne vais pas chercher Henri Salvador, mais je vais chercher... Génialpha ! Je vais chercher Alex Descasse, Isaac de Bancolet, par exemple. Bon, ben ça, c'est des gens. Par exemple, Alex Descasse, qu'est-ce qu'il dit ? Il remarque, parce que, voilà, c'est difficile pour un acteur qui a 55 ans de voir à quel point il a travaillé et de voir qu'il y a quelque chose, comme vous dites, un plafond de verre. Bon, ben, ce que dit, par exemple, Alex Descasse, il dit, on dirait qu'en France, il y a de la place, oui, à chaque fois, pour un acteur noir qui serait Omar Sy, une actrice noire qui serait Aïssa Maïga et que les autres fourniraient le gros des troupes des téléfilms, comme vous le dites, mais que des rôles nuancés, parce que c'est pas tout de remplir les cases sociales chirurgiennes ou infirmières. Chirurgiennes, oui, pourquoi pas, mais s'il n'y a pas de nuance dans le rôle psychologiquement, ça reste peu intéressant. Vous savez, alors, juste... Termine d'abord et Aïssa Maïga ensuite. Vous savez, quand j'ai fait 8 femmes, 8 femmes étirées d'une pièce dont tous les personnages étaient blancs. C'est seulement l'audace de François Ozon qui a fait que je me suis retrouvée dans ce film. Donc il n'y a pas besoin d'être... J'interviens, sauf qu'il vous a quand même donné le rôle de la gouvernante. Ben oui, pourquoi pas. Mais elles sont deux. Mais c'est un personnage intéressant, important, une gouvernante qui élève les enfants de la famille et qui a un rôle très important, pourquoi pas ? Oui, mais le fait qu'il n'y ait qu'une seule noire dans le film, ça fait de vous la noire du film. Il aurait dû en prendre deux par exemple. Non mais ce que je veux dire, c'est pas la même chose si on en prend deux... Non mais si on prend une seule noire pour jouer dans un film où il y a 8 femmes, vous jouez la noire du film. Surtout si c'est pour jouer la gouvernante. Oui, c'est ça le paradoxe. Il y avait effectivement Emmanuel Biard qui faisait... Pardon ? Ce que je veux dire, c'est que c'est dans la manière de vivre qu'il y a un problème. Mais moi je voulais rebondir sur le fait que vous disiez que les réalisateurs, c'est normal qu'ils reproduisent ce qu'ils vivent. Non mais c'est logique, c'est évident qu'ils reproduisent la réalité qu'ils vivent dans leurs films. Mais il ne s'agit pas... Il y a toute une chaîne de responsabilité, il n'y a pas que les réalisateurs qui font le cinéma. Il y a les producteurs. Mais oui, ce sont des œuvres collectives par excellence, c'est une industrie dans laquelle il y a toute une chaîne de responsabilité qui va du financier au directeur d'antenne pour ce qui est des chaînes, au financier, je l'ai déjà dit, au producteur, au réalisateur, au directeur de casting. Au financier ? Au financier, au scénariste. Et au financier. Du coup, c'est aussi à chaque étage si je veux dire qu'il faut... C'est noir, il s'est obsédé par le fric. On ne peut pas parler avec vous. Karim Lecou, il voulait intervenir, qu'est-ce qu'il va penser ? Je vous vois écouter tout ça avec intérêt. Oui, j'espère qu'on aura la chance d'avoir un cinéma juste qui propose aux meilleurs acteurs et actrices ou aux meilleurs actrices et aux meilleurs acteurs les rôles, c'est tout, tout simplement. Quelles que soient leurs couleurs ? Bien évidemment. Mais sans que ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce n'est pas quelles que soient leurs couleurs. En tout cas, ce qui est souhaité, c'est d'avoir le meilleur cinéma possible avec les meilleurs acteurs et les meilleures actrices. La Jeanne d'Arc à Orléans cette année est noire, vous avez vu ? Oui, j'ai vu. Métis en tout cas. Romain Gavras. Après, le danger pour un réalisateur petit con comme moi, c'est si on me force à mettre des brins dans un film, je vais forcément vouloir mettre des blonds. Vous n'avez pas mis des roues dans votre premier film ? Si, si, j'ai un truc de cheveux. Et du coup, c'est toujours le danger de quand... Après, je n'ai pas d'avis intelligent sur la question puisque sinon, c'est... Mais par contre, le truc de forcer pour un réalisateur petit con comme moi, forcément, on a envie de faire le contraire. C'est ça le danger, j'imagine. Noir n'est pas mon métier, c'est ton seuil. C'est ce témoignage d'actrice qui trouve que le cinéma français reste, si ce n'est raciste, en tout cas en retard par rapport au cinéma américain. On peut dire ça comme ça. Ça vous va ? Merci Aïssa Maïga. Merci Sermine Richard.